Je suis clairement dans la tourmente. Et si je suis dans la tourmente, c'est parce que je suis tombé amoureux. Encore ? Oui. Alors ? Delphine, c'est fini. Delphine, c'est fini ? Delphine, c'est fini. J'ai décidé de ne pas continuer. Depuis qu'elle a la coupe de l'Algerino, c'est fini ? Oui. On embrasse l'Algerino, d'ailleurs. Je te d'accord. C'est un monstre, l'Algerino. Ma belle et ma belle, là ! Voilà, j'espère qu'il y en aura mon repos. Alors, oui ? Et je suis tombé amoureux d'une autre chroniqueuse. Attendez. J'ai eu posé des questions pour trouver qui est cette chroniqueuse. Il a dit chroniqueuse. Parce que je vous vois un petit peu... J'ai l'impression que vous vous sentez une idée chroniqueuse. Il faut enlever crocs. Voilà. Merci. On va essayer de trouver tous ensemble qui est cette chroniqueuse. Là, moi, on n'existe pas tout, Cyril. J'ai l'impression que vous êtes bien, 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 bienveillant. Attendez, attendez, attendez. Benaïm, ravalez votre boulette. Pour le moment, je m'occupe... Du stabilobos. Malabar. Vous êtes donc amoureux d'une chroniqueuse ? Oui. Je vais donc vous poser des questions pour travailler. De qui il s'agit ? Allez-y. Et si cette chroniqueuse... Et si, c'est ça ? Est-ce qu'elle est vivante ? Non, s'il vous plaît. Non. Est-ce qu'elle est vivante ? Je pense que oui. Oui. D'accord. Guillaume, cette chroniqueuse a-t-elle une moustache ? Pas que je sache. Quel bâtard ! Pas que je sache. On a compris. Est-ce qu'un nom avait été donné ? Non. En plus, elle l'a rasé. Tu es une... Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Tu es une petite mère. Valérie, Valérie, je ne sais pas. Ce n'est pas moi en plus. Je ne sais pas du tout. Mais ça, c'est bien. Ah, vous pensez à moi ? Non, pas du tout. Elle n'a pas une marge. Ça n'a rien à voir. Plus la moustache, ça fait beaucoup. Non, non. Mais donc, vous pensez à qui ? Cali ? Non, mais je pensais... Tout le monde a de la moustache aujourd'hui. Vous savez, alors je vais vous dire. La moustache, il y en a... Ça ne veut rien dire. On a des moustaches invisibles. Oubliez cette question. On a fait de merde. Vous t'es mis dans la merde tout seul, Adonard. Guillaume Chanton. Ah. La personne dont vous êtes amoureux peut-elle monter 20 marches en escalier en moins de 10 minutes ? Oui. Oh. Isabelle, malheureusement. Vous êtes éliminée. Guillaume, la personne dont vous êtes amoureux est-elle sortie avec une personne qui était plus âgée que Montiel, Verdez et Isa réunis ? Non, je crois qu'elle aime les jeunes. Ah. Donc ça veut dire qu'elle est plus vieille que vous ? Peut-être. Ce qui veut dire donc que ce n'est pas Fiona. Non. Ni Kelly ? Non, Kelly est plus vieille que... Ah oui, ça ne se voit pas. Oui, mais bon. J'ai les 4 d'identité. La personne que vous aimez... a-t-elle souvent... mal au dos ? Non. Elle est en pleine santé. Mais Naïm, malheureusement, vous quittez l'aventure. Ah, et on n'est plus que 3. La personne que vous aimez a-t-elle un zizi ? Il ne sait pas encore. Non, il ne sait pas. Désolé, Mathieu. Souvent dans l'émission. Malheureusement, non. J'aimerais l'avoir plus. Oh, putain. Daniel Moreau. Ah. Ah. Il va me dépoussiérer tout ça, vous allez voir. C'est ça que je peux vous lire ? Ah, ben ça va être le Dyson de Daïm, on va. C'est ça, il va être Daniel, bien sûr. Daniel, qui était dans le 6 à 7. Oui. Oh, c'est pas possible. Daniel, si tu nous regardes de là-haut, sache qu'on t'aime, Daniel. T'oublies pas, que ta place sera toujours ici. Enfin, dans les environs. À Boulogne. Sur les hautes secs. Daniel, qui est dans le 6 à 7. Bien sûr. Ah oui. Pris par son talent. Ah oui. Pas télévision. Pas télévision non plus. C'est vrai, vraiment, dans le 6 à 7, en plus, on a besoin vraiment de personnes très peu mobiles parce qu'on a très peu de caméras. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le choix des chroniques. Il est content de lui. Regarde, il est content de lui. C'est dingue. Quelle enflure. Oui, oui, vraiment. La personne que vous aimez, est-elle blonde ? Non. Non, ce n'est pas Kelly. Non, ce n'est pas Kelly. Ce n'est pas Fiona. Non. Non plus. Ah, j'ai... Alors là, je vous le dis. Ah, j'ai une idée. Ah, j'ai une idée. Ludivine ? Non. Ludivine. Non. Ce n'est pas Ludivine. Ludivine, je me rappelle qu'elle sort avec le garde du corps de Kenji. Je tiens à dire que c'est une personne qui m'a fait des avances pendant longtemps que j'ai refusées parce que j'étais avec Delphine. Aujourd'hui, je... C'est Sophie ? Au niveau de la mythomanie, on est commun. Alors, Isabelle. Ah oui. Sophie ? Sophie Coste. Je ne peux pas en parler. Ah ! Alors, qu'est-ce qui se passe avec Sophie ? Parce qu'elle est là en plus. Elle fait le prame avec vous. Sophie Coste m'a... Préparez-la, s'il vous plaît. Préparez-la. 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 C'est pas un cheval. Prame. Préparez-la. Préparez-la. Préparez-la pour venir à la tête. Préparez-la pour venir à la tête. Mais j'en ai marre. Vous êtes une société. On ne peut plus rien dire. Non, Sophie Coste m'a fait des avances à plusieurs reprises. Alors, c'est quoi comme avance ? Parce que, vous, avec vous, des avances, quand on vous dit bonjour, c'est une avance. Non, mais non, tu le crois. Du coup. Ça va, Guillaume ? Je crois que je pense que je vais ken Sophie. C'est un taille, le gars. Mais non, mais des avances très équivoques. Elle m'a dit « Salut, comment ça va aujourd'hui ? Tu vas bien ? » Avec un petit clin d'œil comme ça. Ah oui, d'accord. Moi, ça, c'est... Voilà. Et pour une fois, que ce n'est pas une avance sur recettes ? Allez, vous allez sortir un petit peu fermé. S'il vous plaît. On va... Déséquipez-la, exactement. Non, mais vraiment, c'est très, très sympa que vous soyez là. Mais vraiment. Non, parfois, je vais vous faire comme une promenade, comme en prison. Le tour du quartier. Et suite à ça, elle m'a envoyé, elle m'a contacté, elle m'a envoyé plusieurs courriels pour me proposer d'aller dîner. Parce que j'ai fini par accepter. Donc, on va aller dîner prochainement. Alors, j'entends Sophie Coste. Elle rigole. Alors, je ne sais pas celle-là avec une otarie. Mais ça m'a l'air un petit peu bizarre. On entretient une relation épistolaire. On se parle beaucoup sur Snapchat. Épistolaire, ça veut dire avec de la crème solaire ? Ouais. Et voilà, je suis clairement en train de tomber amoureux. Il y a des sentiments naissants, je ne vous le cache pas. Elle est célibataire. Ce qui me pousse à faire n'importe quoi, en fait. On va la faire rentrer. Elle est célibataire. S'il vous plaît, on ne veut pas savoir qui est célibataire, qui n'est pas célibataire. L'amour est au-dessus de tout ça. Oui, enfin, l'amour n'excuse pas la tricherie non plus parce qu'il est en train de moyer le poisson, quand même. T'es pour l'instant, personne ne veut voir le poisson. Il n'y a aucun poisson. Je n'ai pas vu de poisson ici. Si vous voyez un poisson, un rougé, une sole, un mérou, vous mettez. Pour l'instant, il n'y a pas de poisson. Un détail important, elle est riche. Lui aussi, va. Franchement, là... Moi, je n'ai rien dit, moi. Oui, mais vous faites partie d'un truc. Je vous mets dans le même sac. Je vous mets dans le même sac. Je suis déjà l'oeil, je vous dis la vérité, j'ai l'impression que la radio attaque le cerveau. Un sur RFM, un sur RTL. Et vraiment, j'adore ces radios. C'est très sympa. Et vraiment, je trouve que en fait, ça vous met dans un autre univers. Mais je vais faire certainement une émission pour... Vous savez, vous savez qu'où il est à Mamidia fait son record d'audience hier ? Oui. Ben pensez-y. On adore cette émission, mais je pense que vous seriez très bien là-bas. Mais franchement, c'est vrai. Et pas d'FM. Pensez-y, il prend l'année prochaine. Je vais faire rentrer Sophie Coste. Mais je suis consternée, je ne sais pas quoi dire, Guillaume. Consternée ? Mais je suis atterrée. Sophie, Sophie, atterrée. Atterrée, atterrée. Ça commence mal. Atterrée. Le plaza, atterrée ? Je ne sais pas quoi lui dire. Non, juste, on va revenir. Est-ce que vous avez une déclaration d'amour à faire à Sophie ? Oui. En fait, c'est tous les soirs. On va voir qu'il va être mieux qu'avec moi. Non, mais j'ai dit on va voir si ça va être mieux qu'avec moi parce qu'avec moi, c'était vraiment... Pitoyeur. C'était pitoyeur. C'était très basique. Donc c'est très bien. Donc c'est très fini. C'est terminé. Faut que tu passes à autre chose. Mais ça, ça s'appelle. Mais ça s'appelle. Sophie, la première fois que j'ai croisé ton regard, j'ai oublié toutes les autres femmes. Ça commence mal. Pas depuis ce matin. Depuis ce matin. Tout ça, parce que... En fait, vous êtes toujours dans des sables mouvants. Mais pas du tout. Je suis sincère. Je parlais avec mon cœur. D'accord. Vas-y. Et Sophie, c'est vrai que j'ai remarqué que toi et moi, on a énormément de points en commun. Par exemple, je t'ai vu arriver tout à l'heure au studio. Oui. J'ai vu que tu avais un manteau. Moi aussi, j'en avais un. C'est vrai. C'est incroyable. C'est des hasards de la vie. Et il avait froid aussi. C'est vrai. C'est vrai ? Vous savez, c'est... C'est un naufrage. Non, ça me fiche. Non, mais je me suis permis parce que la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je pense trop à Sophie. Je lui ai écrit un petit poème. Non. Tradition chez moi. Oh, merde. Je peux le lire. L'âme, non ? Il va lire son poème, oui. C'est sûr ? Allez-y. Ah bon ? Alors, je suis un peu stressé, désolé. Sophie, tu es la plus belle étoile de ma voix lactée. Mon cœur fait boum boum quand tu es dans tes PMP. C'est pas mal. Si lumineuse, belle et charmante, tu as éclipsé toutes les prétendantes. Ce soir, je te le dis, je me fais un film et je t'offre le rôle principal à la place de Delphine. Ça, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est assez, ça, c'est assez. La chute, elle est impréciée. Mais c'est bien. C'est bien. Les rimes, c'est pas Jean-Jacques Colman. C'est pas non plus la folie, mais bon, il fait ce qu'il peut. C'est assez profond parce que ça fait allusion à mes relations du passé. On a compris. Oui, oui, oui. Une explication de perplexe. Ça va, ce n'est pas dur. Qu'est-ce qu'on me chercher avec Koto ? Moi, je cherche aujourd'hui du sérieux. J'ai envie de m'engager durablement dans quelque chose. Ça va être compliqué. Ça va être difficile. On est tout, Sophie. Je suis un peu perplexe, là. Est-ce que vous êtes célibataire ? Je dois dire non. Alors, voilà. C'est pas ce qu'il m'a dit sur ça. Attendez, parce que... Non. Mais vous savez, c'est... Oui, mais non. Jean-Michel nous a dit oui. Je croyais. Mais Jean-Michel, il n'en sait rien, le pauvre. Ben si, ben si, je pensais... Ah, tu pensais que... Ben oui, tu m'avais dit l'autre jour. Alors, vous n'êtes pas célibataire. Tu pensais mal. Mais en fait... Non. Non, 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 mais c'est vrai qu'on a conversé avec Guillaume. Mais le pauvre, ça me fait de la peine, en fait. Je peux t'apporter du soutien, si tu veux, et une certaine expérience. Non, mais c'est mort. Non, mais Sophie... Je sais pas quoi te dire. Mais Sophie, c'est la vérité. C'est comme si... Oui. Tu ne m'as jamais invité à dîner. Je t'ai proposé d'aller dîner. Ah ! Ah ! Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Merci. Dîner, c'est couché. Non, non, non. Bah si, bah si. Non, non. Bah si. Non, mais c'est pas lâché. Elle m'a proposé, mais elle aime bien Guillaume. Elle m'a relancé. J'aime bien dîner, surtout, en fait. Ah d'accord, vous voulez manger à l'œil. Elle voulait juste manger à l'œil. Non, parce que je voulais l'inviter. Elle m'a envoyé un large choix de restaurant, et je lui ai dit, je vais voir avec les équipes, je reviens vers toi. Quelles équipes ? Les équipes. Et entre temps, j'ai eu cette relation avec Delphine qui était passionnelle. Je pouvais pas m'engager dans autre chose. Et aujourd'hui, comme je suis libre, je suis prêt. D'accord. Qu'est-ce que... Vous êtes prête, vous ? Il faut que je lui dise quoi ? Oui. Vous allez nous donner votre réponse dans un instant. D'accord. Il faut que je réfléchisse pour réfléchir. Je peux dire une chose avant ? Oui ? Sophie n'a pas peur du succès. Encore ? Non, n'a pas peur de l'amour. C'est du bonheur. Elle n'a pas peur du bonheur ou de l'amour, pas du succès. C'est pas un prime time. C'est un grand air, Sophie. C'est la dernière Sophie qui l'a chilée, c'était Sophie la girafe. Sous-titrage Société Radio-Canada